Madame, Monsieur, bonjour. La douceur fait l'actualité et les pluies aussi. Regardez cette perturbation qui circule sur le nord du pays depuis hier et notamment sur le Finistère puisque depuis dimanche il est tombé l'équivalent de deux semaines de précipitation et ces pluies ont donc fait réagir certains cours d'eau. Nous avons donc une vigilance orange qui est maintenue au moins jusqu'à demain 6h, demain matin 6h sur le Finistère. On va donc surveiller ces pluies et donc ces crues. Cet après-midi, on va donc retrouver notre perturbation qui va glisser du sud-ouest en remontant vers le nord-est du pays avec dans sa partie nord des pluies beaucoup plus marquées. Regardez également le vent qui va se renforcer de secteur sud-ouest jusqu'à 120 km à l'heure sur les capes les plus exposées et dans un flux de sud, on va retrouver des entrées maritimes autour de la Méditerranée avec des averses locales, des averses qui pourraient même remonter jusqu'au Lyonnais. Les températures pour cet après-midi vont encore rester 12, 8 à 10 degrés au-dessus des moyennes de saison, de 11 à 17 degrés. Et regardez la suite, à partir de demain, c'est vraiment la morse de la chute du thermomètre. Une chute qui sera plus marquée d'ailleurs pour la journée de vendredi où là nous allons perdre effectivement 8 à 10 degrés localement. Alors pour ce soir, on va toujours retrouver cette perturbation des Pyrénées en remontant vers le nord-est avec de la neige sur le relief des Pyrénées. A l'arrière, nous avons une seconde onde pluvieuse sur les régions du nord et toujours ce vent. On va avoir donc un fort coup de vent pour la nuit prochaine jusqu'à 110 km à l'heure près des côtes bretonnes notamment et également à l'intérieur des terres jusqu'à 80-70 km à l'heure. Demain matin, on va donc retrouver cette onde pluvieuse qui va progresser à l'intérieur des terres, qui va donner de la pluie. A l'arrière, un ciel de traîne assez actif et le vent également qui va souffler assez fort sur le nord-est du pays. Et dans l'après-midi, on attend même du grésil sur les Hauts-de-France et peut-être même de la neige en pleine qui pourrait se mêler à la pluie du côté des Ardennes. Voilà, très bel après-midi à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501